bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser ce snood avec un point vraiment très très simple à faire puisque c'est un jersey en droit et des points mousses il y a des petits carrés comme ça alors il a un relief assez intéressant c'est un point vraiment facile à faire avec bien sûr les explications que je vais vous mettre en écrit en pdf j'adore le rendu oui voilà et donc là c'est un snood tout simple donc là ici c'est un snood assez simple enfin un tour simplement si vous voulez faire plus long et bien vous suffit de faire une bande plus longue la largeur est d'environ 20 cm pour environ 50 55 cm de longueur de bande puisque c'est un point qui se détend un petit peu quand même alors voilà l'endroit et voilà l'envers ce n'est pas un point réversible et ici vous avez la couture qui est quasiment invisible voilà nous allons passer tout de suite aux explications de ce très joli snood à faire à savoir que c'est un snood qui peut enfin le dessin peut aller autant à un homme qu'à une femme voilà garçon ou fille bien sûr alors pour commencer ce dessin qui est en quinconce le premier rang se tricote très simplement avec des mailles en droit donc vous avez la première maille lisière que vous glissez sans tricoter et toutes les mailles suivantes se tricotent à l'endroit donc on se retrouve lorsque le premier rang sera terminé à tout de suite le premier rang est terminé vous terminez avec la maille lisière que vous tricotez aussi à l'endroit le deuxième rang se fait très simplement aussi c'est à dire que vous tricoter toutes les mailles à l'envers sauf bien sûr les mailles lisière donc la première je la glisse sans la tricoter je ramène ma laine devant et je tricote toutes mes mailles à l'envers sauf bien sûr la dernière que je tricoterai à l'endroit alors il faut savoir que tous les rangs pairs se tricotent sur l'envers on se retrouve pour le troisième rang à tout de suite le troisième rang donc le deuxième rang on tricote toutes les mailles à l'envers le troisième rang c'est là où nous allons commencer notre dessin il faut savoir que donc le dessin se fait en quinconce alors on commence tout de suite avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter le dessin se fait sur six points vous tricotez trois mailles à l'endroit une deux et trois et ensuite trois mailles à l'envers donc vous ramenez votre laine devant vous pour faire trois mailles à l'envers une deux et trois et vous recommencez comme ça jusque la fin du rang donc vous remettez votre laine derrière trois mailles en droit laine devant trois mailles envers on se retrouve pour le rang numéro 5 à tout de suite alors je suis encore sur le rang numéro 3 donc j'ai fait tous mes multiples et là nous arrivons sur les trois mailles supplémentaires que vous tricoter bien sûr à l'endroit une deux et trois et bien sûr votre maille lisière que vous tricoter avec une maille en droit le rang numéro 4 se fait comme tous les rangs paire à savoir que vous le tricoter entièrement à l'envers ensuite nous allons nous retrouver pour le rang numéro 5 à tout de suite j'ai terminé mon rang numéro 4 on voit la base du jersey endroit qui est ici le jersey envers qui est en train de se faire jersey endroit jersey envers voilà ça c'était pour le quatrième rang le cinquième rang se fait exactement la même façon que le rang numéro 3 à savoir que vous glissez la première maille puisque c'est la maille lisière trois mailles en droit vous ramenez votre laine devant pour faire trois mailles envers une deux et trois votre multiple est terminé vous recommencez avec trois mailles en droit laine devant trois mailles envers et vous jouez comme ça toujours avec votre laine devant ou derrière suivant les points que vous avez à faire on se retrouve pour le rang numéro 7 en sachant que le rang numéro 6 c'est un rang paire donc je tricote les mailles comme elles se présentent à tout de suite pour le rang numéro 7 mon rang numéro 6 est terminé on a notre carré enfin notre monde en jersey ici avec le point mousse puisque on le voit autant sur l'envers que sur l'endroit donc le rang numéro 7 et bien on recommence exactement de la même façon que le rang numéro 3 ou 5 à savoir que vous lissez la première maille ensuite vous faites trois mailles en droit trois mailles envers etc etc nous allons nous retrouver pour le rang numéro 9 à tout de suite alors j'ai terminé la première série de jersey endroit point mousse première partie du dessin qui est donc ici voyez et là nous allons changer le sens du dessin du damier et mais avant de le changer vous faites une première bande entièrement avec un rang de jersey enfin avec deux rangs de jersey en droit donc pour cela vous faites un premier rang qui est donc le rang numéro 9 vous le tricoter entièrement en maille en droit alors mailles lisière que je glisse sans tricoter et évidemment donc toutes les mailles qui se retrouvent à être tricotées à l'endroit nous allons nous retrouver pour le rang numéro 11 en sachant que avant le rang numéro 10 se tricote entièrement à l'envers comme tous les romper à tout de suite j'ai terminé ma bande en jersey en droit c'est à dire le neuvième et le dixième rang voyez c'est ce que vous avez vous avez ça alors cette petite bande est très importante parce que c'est ce qui va vous donner le relief du point alors oui c'est tout simple c'est mais c'est super beau j'arrive attendez voilà voyez le relief que ça donne alors qu'en fait il ya vraiment c'est juste un jeu de mailles en droit et de mailles envers je trouve ça vraiment superbe allez on continue le rang numéro 11 là nous sommes sur la deuxième partie du dessin c'est à dire que nous sommes donc ici sur cette partie là puisque nous avons nous avons décalé nous avons fait cette première partie que l'on retrouve ici et là maintenant nous allons faire la deuxième partie donc toujours de la même façon vous commencez avec votre maille lisière et là vous allez commencer tout de suite avec trois mailles envers donc vous remettez votre laine devant pour tricoter trois mailles envers une deux et trois remettez la laine derrière trois mailles endroit votre multiple est terminée si on recompte le multiple se fait sur 6 vous avez votre maille lisière 2 4 6 le multiple est terminée donc c'est pareil n'oubliez pas de jouer avec votre laine devant ou derrière nous allons faire des mailles envers donc la laine se retrouve sur le devant trois mailles envers laine derrière hop trois mailles endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin le rang numéro 12 c'est un rang pair donc il se tricote entièrement à l'envers aussi nous allons nous retrouver pour le rang numéro 15 numéro 13 pardon à tout de suite j'ai terminé mon rang numéro 12 donc on voit bien le décalage du dessin commence à le voir voilà le rang numéro 13 et bien se fait comme le rang numéro 11 à savoir que vous faites donc votre maille lisière vous ramenez votre laine devant car vous allez faire trois maillons l'envers ensuite l'envers ensuite laine derrière pour trois maillons droit votre multiple est fait et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang nous allons nous retrouver pour le rang numéro 15 à tout de suite mon rang numéro 14 est terminé donc on voit bien le cadrillage qui se fait tout doucement tranquillement le rang numéro 15 et bien c'est comme le rang 11 ou 13 à savoir que donc vous faites votre maille lisière vous ramenez votre laine devant et vous faites trois mailles envers et trois mailles envers votre multiple et vous continuez comme ça jusqu'à la fin en sachant que vous terminez avec trois mailles envers nous allons nous retrouver donc là on est sur le rang 15 le rang 16 se fait à l'envers on va se retrouver lorsque j'aurai fini le rang numéro 16 à tout de suite mon rang numéro 16 est terminé c'est le rang ici que l'on voit alors le multiple enfin le nombre de rangs est de 16 rangs donc vous recommencez au rang numéro 1 avec un rang endroit moi là c'est pour faire un snood pour une petite princesse qui a une douzaine d'années je crois alors j'ai terminé donc le dernier motif je vais mesurer en principe une longueur de 55 cm c'est largement suffisant pour un snood à tour simple là je suis à 31 40 50 ah il est un peu plus grand que ce que je croyais bon c'est pas grave on va le faire je vais le laisser je vais le reprendre d'une autre façon non c'est bon ça fait 53 cm en fait faites attention quand vous prenez la mesure comme je viens de le faire tout à l'heure si vous prenez bord à bord automatiquement il va se détendre alors que si vous le posez à plat comme ici on est tout de suite à 53 cm ce qui est largement suffisant puisque de toute façon après il va se détendre au travail enfin pas au travail mais quand vous allez le porter alors là j'estime en avoir suffisamment au niveau de la longueur de la bande pour pouvoir le fermer et faire un snood simple alors maintenant que j'ai la bonne longueur au niveau du snood et bien il suffit de rabattre maille par maille très souplement toutes les mailles et ensuite de passer en mode couture voilà je rattrape donc on tricote on rabat et comme ça jusqu'à la fin du rang à tout de suite pour la couture voilà j'ai fini de rabattre mes mailles j'ai déjà rentré une partie des fils et donc là maintenant l'astuce et bien c'est de prendre maille par maille de façon à ce que le dessin corresponde alors la maille à prendre elle est ici et l'autre est ici alors pour éviter d'avoir le bourrelet ici des mailles rabattues vous prenez le premier brin ici de la maille et le premier brin ici aussi de l'autre maille de l'autre côté voilà voyez comme ça les rangs de finition sont à l'intérieur et c'est parti on continue alors lorsque vous cousez surtout vous faites bien attention que vous soyez en raccord avec le dessin hop donc toujours la maille du dernier rang et non pas du rang des mailles rabattues hop vous voyez comme ça et comme ça jusqu'au bout en faisant aussi très attention d'être bien raccord au niveau des dessins vous voyez voilà alors là je suis là il me faut prendre cette maille ici de l'autre côté on prend cette maille là et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin on se retrouve lorsque j'aurai fini vous voyez le raccord se fait parfaitement bien à tout de suite voilà j'arrive sur la fin alors le raccord voilà l'endroit voilà l'envers bon les lèvres sont là et ici sur l'extérieur on ne voit rien du tout il me reste juste à faire mon point d'arrêt voilà donc je passe deux fois la laine dans les mêmes mailles je retourne le travail pour glisser ma laine sur les bandes avec les mailles rabattues on passe dedans et voilà c'est fini il ne me reste que le fil du départ de la couture à rentrer et le snood est terminé je vais diminuer un petit peu comme ça vous allez bien voir donc là ici nous avons le raccord qui se voit encore pour l'instant mais sinon le voilà fini il est super moi j'adore alors extensible à souhait juste ce qu'il faut il est bien en hauteur j'étais en train de chercher mon maître je l'ai autour du cou donc la bande fait en largeur 20 cm donc vous avez de quoi vous cacher le nez avec éventuellement ou simplement le replier pour qu'il vienne juste sous votre menton et là je garantis que c'est super épais puisque vous avez donc deux épaisseurs de tricot alors un point super facile à faire que je recommande aux débutantes ici on voit encore un peu la couture pour l'instant mais c'est pareil elle est très souple après qu'il aura été lavé la couture va carrément disparaître voilà alors comme d'habitude vous aurez le pdf en dessous des explications que vous pourrez télécharger comme vous voulez si vous voulez faire un snood double tour donc là il y a 50 55 cm à peu près pour un double tour et bien vous faites entre 1m20 1m30 ou 1m40 tout dépend de la longueur que vous souhaitez pour le deuxième tour pour qu'il redescende vraiment sur sur vous en sachant que il est très large voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt